Bonjour, et bien de ce nouvel épisode dédié à Factorius C-Block. On va reprendre cette arrêtée la dernière fois. Et donc normalement on a résolu à peu près tous les problèmes inhérents au système de sludge, hormis juste les throughputs maximales, acceptables et les problèmes d'acide. Là, on a toujours des problèmes d'acide. On a rebranché un peu tout ce qui manquait. En fait, toute cette ligne-là, la demande en sludge n'était pas branchée, donc on ne la voyait pas du tout sur le réseau. Mais là, voilà, maintenant on a un peu plus une vision exacte. Donc voilà, là typiquement il y a de la sludge qui arrive un petit peu. Ça permet de relancer un petit peu de bombium, ça va permettre de relancer un petit peu d'étain. Ça c'est toujours bon à prendre. Mais globalement on voit tout notre problème. Donc on a toujours notre étain qui demande un peu trop, enfin les câbles d'étain qui demandent de l'étain et du cuivre. Du coup ça a engendré un manque en bombium, qui est créé à cause d'un manque en sludge, qu'on voit en haut à gauche, et qui lui aussi est engendré par un manque d'acide sulfurique. Et donc on s'est rendu compte d'un problème au fur et à mesure de faire le tour des installations avec le chat. C'est que, ici, on avait set-upé notre truc pour qu'il marche à résorber l'eau contaminée au soufre. Mais vu qu'il marche pas mal aussi avec le sulfide d'hydrogène, on n'a pas assez d'eau en fait, parce que ce système là ne produit pas assez d'eau pour tout le monde. Donc on va rajouter une petite pote d'eau, ça devrait aider à reproduire un peu plus d'acide avec tout ce soufre là. Ça devrait nous aider pas mal, sachant que sulfide d'hydrogène, ou alors en plus on n'est pas loin d'être plein, donc on a une bonne réserve. Si on pouvait convertir tout ça en acide, ça serait très cool. Donc produire de l'eau, c'est pas trop compliqué, on commence à connaître un petit peu, on en a un peu partout. Voilà, on va faire ça comme ça par exemple. Est-ce que ce système là est un peu autocontenu ? Je suis pas sûr. Qu'est-ce que c'est que tout ce truc là déjà ? Ouais ça c'est à part. Donc là normalement, on a une prod de combien ? Tac, on fait 480, 2400, donc c'est déjà beaucoup. Donc on va se mettre une tranche comme ça, ça devrait être amplement suffisant pour ce qu'on a à faire. Hop, voilà, et on va se caler un truc comme ça ici, ça nous permettra d'ajouter un peu plus d'eau. Par contre on a besoin d'un peu plus de sol aussi. Hop. Ok, donc là, non il ne rentre pas. Ok, il faut que je comble ce trou là aussi. On était en mode un peu large à l'époque. Hop. C'est juste à cause d'un feu. Ok, bah posons ça, comme ça on voit à peu près où on va. Ça va commencer à faire livrer par les robots. Ça sera cool. Hop, et hop. Ok, après il faut faire des trous. Ça, je maîtrise, je vais juste faire gaffe pour une fois de ne pas me mettre dessus comme un gros débile. Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui. Ah non, tout casser. Ouais, j'ai tout dupliqué, c'est nul. Hop, on recommence. Tac, 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 tac. Et tac, voilà. Là, pareil, il va nous falloir un trou un peu plus conséquent pour que ça marche. Et normalement, là, on peut tout poser. Non. Bon, ça va. C'est coupé un peu trop court. Là, peut-être. Là, c'est mieux. Oui, là, c'est mieux. Ok. Donc ça, déjà, ça va être capable de nous produire notre eau. Ça, on n'en a pas besoin. Tac, l'eau, on va juste l'amener en haut. Donc, hop, on fait économie de quelques pompes. Toujours ça de pris. Et donc là, maintenant, on a notre eau purifiée qui, c'est dommage, se retrouve un cran plus haut chez nous. Donc, on va remonter ça. Tac. Tac. Et là, c'est purifié, quoi. Il ne va pas. Et là, on va juste mettre une top-up valve. Comme ça, on sera plutôt content. Je le mets sur moi, c'est très bien. Tac. Voilà. C'est de vrai. Comme ça, nous permet de relancer un peu toute la production d'acide. Ce qui va être cuillé avec le plus grand bien. Tiens, j'ai oublié de copier des poteaux, là. Comment ça s'est passé ? Il y a peut-être un truc qui était... Ouais, hop. On va s'embêter. Voilà. Donc ça, déjà, ça va nous permettre de produire de l'acide avec tout sulfide d'hydrogène. Et donc, bon, ça ne va pas résoudre le problème, mais ça va le décaler un peu dans le temps. En nous rajoutant un petit peu d'acide sulfurique. Les trains vont pouvoir venir chercher et qui vont relancer la production de sludge. J'espère suffisamment pour qu'on résorbe nos problèmes. Je pense qu'il nous manque 19 de sludge, ce n'est pas non plus évident, mais on va faire avec. Et si jamais on veut se lancer dans le plomb, ça ne va pas arranger nos histoires. Il va nous manquer encore plein d'autres métaux. Mais bon, au moins, ça devrait tourner un peu mieux. Et après, il va falloir peut-être réfléchir à produire un peu plus d'acide, du coup. Est-ce qu'on sait là-dedans maintenant ? Est-ce qu'on veut autre chose ? Le problème, c'est que l'acide, on n'a pas 15 000 façons d'en produire, je vous rappelle. De toute façon, l'acide sulfurique, il n'y a pas 15 000 recettes. C'est juste ça, donc il nous faut du dioxyde de soufre. Cette partie-là, on n'a pas 15 000 façons de faire non plus. On peut en produire avec du soufre, jusque-là, assez classique. C'est ce qu'on fait tout le temps. Là, il y a des trucs qui en font un peu en plus, mais j'aimerais bien ne pas avoir à me baser là-dessus. Parce que ça veut dire que quand ces trucs-là ne tournent pas, la production d'acide s'arrête, donc c'est pas ouf. On fait juste un petit retour de... D'ailleurs, tiens, le plomb, est-ce qu'on peut en faire 100, en fait ? Parce que... Ah non, là, il y a la version la plus efficace du plomb. Je suis en train de demander si c'est pas ça, un pour un. Ah non, c'est peut-être pas ouf. Ça, c'est trop compliqué. Visiblement, la production du plomb va nous en produire de toute façon. Donc, on sera un peu automatiquement, entre guillemets, gagnant sur ce point de vue-là. C'est qu'on va avoir besoin de récupérer du dioxyde de souffle. Mais du coup, il va peut-être falloir qu'on le prévoie dans notre système pour pouvoir le remanger sans trop de soucis. Donc, il va peut-être falloir qu'on le fasse passer là. Dioxide de souffle, tac, tac, tac. Et qu'on se fasse une station qui le requête, comme ça. Voilà, on sera prêt pour la production de plomb, au final. Donc, je vais me faire un requêteur de fluide, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, comme ceci. Tac, et on va le caler par là, de l'autre côté de notre production d'eau. Comme ça. On sera content. Hop. Ça peut aller comme ça, oui, tout à fait. Tac, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout aussi. Hop. Voilà. Hop. On va caler ça là. On va... Attention, mais donc, on a dit que là, c'était dioxyde de souffle, plutôt. Tac. Alors, le dioxyde de souffle, où est-ce qu'on le trouve ? C'est un autre problème. Hop. C'est bien ça, sulfure de dioxyde, oui. C'est comme ça, j'ai envie de dire. Peut-être un Y dans le tas, c'est compliqué en anglais. En France aussi. Non, c'est bon, c'est des Y partout. Très bien. Hop. Donc, rocketeur de dioxyde de souffle, que lui, on ne va pas forcément brancher, parce qu'on n'a pas besoin. Hop. Et hop. Comme ça, on sera prêt à recevoir... Là, on ne va pas s'embêter, on va mettre ça là. Ça, on s'en fout complètement. Ça, comme ça, voilà. Tac. Là, par contre, ça, c'est un peu too much. Là, je ne sais pas si on peut en caler deux des trains. Et c'est bon, ouais. Donc là, normalement, si je me mets là, il y a moyen que ça passe. Hop. 4, 5, yes. Allez. Ça va donner un peu de marge. Soyons fous. Ok, donc ça, c'est cool. Donc voilà, là, on a notre potentiel demande de dioxyde de souffle qui va arriver là. Donc ça, on va faire en sorte de le retuyoter quelque part par là pour juste le ramener ici. Et on sera bien. Hop. Donc voilà, mettons ça, par exemple, par là. Hop. Et hop. Comme ça, il y aura moyen d'envoyer notre dioxyde de souffle ici. Tac. Et pendant ce temps-là, voilà, on est plein à craquer en acide sulfurique. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que maintenant, on va pouvoir alimenter tranquillement les machines. Donc du coup, on va se refaire un train d'acide sulfurique, comme ça. Ça permettra d'alimenter un peu plus les... Ah oui, c'est vrai que je ne me suis pas du tout vidé de ces trucs-là. On va pas non plus se prendre trop le choix avec. Hop. Euh... Dada-da-da-da. Qu'est-ce que je voulais ? Moi, oui, je voulais remettre un train de liquide. Voilà. Tac. Et on va aller, tant qu'à faire, copier ça pour... Hop. Qu'il arrive là. Et ça devrait nous aider à fluidifier un peu le système. Ça devrait alimenter les autres... Euh... On va s'ludge. Voilà. Acide sulfurique. Parfait. On va prendre deux minutes qu'il se fasse livrer du carburant. Et après, on va pouvoir commencer à livrer tout ça. Et ça va nous permettre aussi de résorber un peu les stocks de sulfide hydrogène, qui, eux, sont quand même bien pleins. Donc c'est pas plus mal qu'on consomme tout ça. Ça va nous permettre d'avancer. On pourrait avoir notre carburant, s'il vous plaît. Ça, c'est moi. C'est pas le carburant nucléaire. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de me relivrer, là, mais très bien. Ah non, je suis en train de m'embarquer mes électrodes. Ok, j'ai rien dit. Allez là ! J'ai oublié de, du coup, de recaler ça. J'allais dire, c'est peut-être eux, mais non. Visiblement, c'est pas le cas. Tac. Ici, on manque un petit peu de sol. Bim. Voilà. Ça, ça va plutôt comme ça. Là, ça, plutôt comme ça. Ici, on ne veut pas trop se balader. Donc, on va laisser ça comme ça. Voilà. Et ici, on peut remettre un feu pour la forme. Voilà. Ça ne change pas grand-chose. C'est bon ou non ? Ils n'ont vraiment pas envie. On n'en a plus de carburant pour train ou comment ça se passe, là ? Hop. C'est où qu'on le produit, déjà. C'est au niveau du nucléaire. Donc, quelque part par là. Au moins là. Ben non, on n'en a plus. Très bien. C'est problématique. Heureusement qu'on s'en rend compte maintenant, parce que... Sinon, ça aurait pu être la fin du monde. C'est peut-être même déjà un peu tard, mais au moins, on s'en est rendu compte. Où est-ce que je peux trouver ce... Clairefuel ? Voilà, c'est là. Tac. Ah, il faut du carburant pour fuser. Oui, c'est toujours ce truc-là qui nous saoule. Carburant pour fuser. Ouais, donc on va carrément arrêter la science pour l'instant. Tant pis. Hop. Ce n'est pas la peine de trop s'embêter. Parce que là, le carburant pour fuser, je pense qu'il doit être en PLS. Produit déjà pas beaucoup. Alors là, c'est compliqué. Et donc, c'est quoi qui me manque ? C'est... Carburant pour fuser. On est d'accord qu'il n'y a pas d'autre alternative. Ouais, non. Et donc, nous, c'est les fuel capsules. Donc, c'est celle-là. C'est celle qui tourne à l'hydrosine. L'hydrasine, pardon. Et donc, c'est celle qui doit être bloquée là-bas. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais lui caler un petit peu de peu importe, n'importe quoi qui se brûle. Ça ira très bien pour l'instant. Tiens, j'ai plein de charbon sur moi. C'est tellement critique que tu vas aller quand même faire des tours au charbon. Hop. Et nous, on va voir la production. Est-ce qu'on ne peut pas booster un petit peu cette production-là ? Parce que, donc, voilà. Les carbons poussés, ils sont là. Il manque quoi de l'eau ? Donc, pas l'hydrasine, mais l'autre. Le diméthylhydrasine. DMH. Et le diméthylhydrasine, il est fabriqué là. Ah non, c'est vraiment l'hydrasine qui manque. C'est pas le diméthylhydrasine. Ok. Et l'hydrasine, du coup, on n'en fait que via les puffers, je crois. Rasine, tac, tac, tac. Donc, on pourrait en faire avec ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et sinon, c'est les puffers. Ok. Donc, il faudrait voir si nos puffers tournent toujours, en fait. Ça, le truc. C'est eux, là. Et ils se sont verrouillés parce qu'il n'y a pas assez de puffers dans le système. Ouais, bon, ça. C'est bon. Ouais, c'est les machines-là qui essayent d'en fabriquer, hein, mais... Est-ce qu'elles en produisent ou est-ce qu'elles en consomment ? Mais c'est pas le trop. Donc, il faudrait peut-être qu'on voit un peu l'autre façon de produire de l'hydrasine. Oups. C'est ça que je voulais. Donc là, c'est la version complètement chimique avec les catalyses. Mais bon, maintenant qu'on a les trains, c'est pas très grave. Donc, il nous faut de l'ammoniaque. Ça, c'est pas dur. Et il nous faut du monochloramine. Et ça, ça se fait comment ? Ça a l'air compliqué. Avec encore de l'ammoniaque et de l'hypochlorite de sodium. Très bien. Qui se fait avec du chlore et de l'hydroxyde de sodium en solution. Très bien. Ou alors avec de l'hydroxyde de sodium et de la pulpe de cellulose. Ça fait du papier, on s'en fout. On ne veut pas. Hop. Et la solution d'hydroxyde de sodium. Est-ce que ça, on peut en faire facilement ? Il nous faut de l'hydroxyde de sodium. Et ça, il y a moyen qu'on en ait en rabe, non ? L'hydroxyde de sodium, c'est pas un des byproducts du raffinage du métal, ça ? A tout hasard. Hop. Où est-ce qu'ils sont les trucs ? Ils sont par là. On voit là. Là. Est-ce que ça ne serait pas de l'hydroxyde de sodium, ces trucs-là ? On va aller voir. La main, ce sera plus simple. Bon, là, du coup, dans le relance, c'est bon. On est connecté. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, il n'y a juste pas de train, mais c'est pas grave. On va aller voir. Parce que si on pouvait produire un peu plus d'hydrazine, ça nous aiderait quand même pas mal, je pense. Non seulement à faire des fusées, mais aussi à faire tout le reste. Donc, ça serait bien pratique. Surtout si on pouvait éviter de mettre tous nos trains à l'arrêt, ça serait encore plus pratique. Il va râler tant qu'il n'aura pas eu ces trucs. Ça serait bien que ce soit ça qu'on est en trop plein, là, parce que... Donc là, c'est hydroxyde de sodium. Est-ce que c'est ça ? Non, ça c'est du chlorure de sodium, donc rien à voir. L'hydroxyde de sodium, ça se fait comment, du coup ? Ça se fait avec du sodium. Parce que là, c'est normal. Au pire, ça peut se faire avec de l'eau salée. Ah bah, d'accord, mais c'est le truc qui produit du gaz, donc du chlore. Donc le truc qui produit du chlore, qui est là, voilà. Ok, donc l'hydroxyde de sodium, on en a, en fait. On a même plein à craquer, on sait pas quoi en faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, une fois qu'on a hydroxyde de sodium, on peut faire la solution. Ensuite, on peut faire avec ça de sodium hypotruc-muche en rajoutant du chlore. Ensuite, on peut faire la monochloramine en rajoutant de l'ammoniaque. Et après, il va falloir gérer les catalystes bleus pour pouvoir faire l'hydrasine. Mais bon, ça, c'est pas la fin du monde. Et ça nous rajoute du chlorure d'hydrogène. Donc, on va peut-être essayer de se lancer là-dedans. C'est dommage. J'aurais bien aimé la vidéo aussi, parce que là, ça risque d'être... On clarifie, mais... À un moment, ça va être problématique, ça. Il faudra peut-être trouver de quoi en faire quelque chose, de ces choses-là. Parce que ça devient un peu gênant, j'ai l'impression. On pourrait pas décaler ça d'un cran, ça m'arrangerait beaucoup, merci. Hop. Voilà, donc en attendant, je vais rajouter quelques warehouse-là, comme un gros sale. Mais à terme, il faudra peut-être qu'on trouve une solution. Hop, et je ne pense pas qu'on fabrique ces warehouse-là. Donc, dans le doute, je vais en faire. Tac. Warehouse. Bim, bim, bim. C'est le cas ou pas. Oui, a priori. Sur la pose directe, c'est qu'on en fabrique pas hier. Voilà, au moins, ça va débloquer un petit peu ça. Et après, au pire, on a aussi du sodium, normalement, dans ce truc-là, non ? Là, on fait quoi, là ? Ça, c'est du calcium. OK, là, on l'a aussi un peu transformé en ça. Donc, pareil, il faudrait voir si on peut pas en faire quelque chose. Ah, mais c'est pas ça qu'on pourrait transformer en sodium, du coup ? Hop, revenons en arrière. Tac, tac, tac. Ça, on a dit qu'on pourrait faire à partir de sodium. Et de sodium, eh bien, voilà. Ça, avec des électrodes, on peut faire du chlore et du sodium. Ça marche avec tous les trucs. Donc, ceux-là compris, on est d'accord. Ça, c'est salt, sodium chloride. Donc, salt, sodium chloride. Ouais. Donc, ça, du coup, on va pouvoir faire une production de sodium localisé par ici qui pourrait tourner et produire du chlore et produire tout ce qu'on a besoin. La question, c'est comment on fait le gap ? Est-ce qu'on produit ça là ? Et ça veut dire qu'il faudra être capable de transférer notre gaz quelque part par là pour aller... Ou alors, on fait toute la production... Il va falloir de l'ammoniaque, quand même. L'ammoniaque, on n'a pas 15 000 façons d'en faire. C'est avec les algues, hein. De mémoire. Ouais, donc l'ammoniaque, il faudra la venir chercher là. Donc, toute la partie pré-ammoniaque, on va être un peu bloqué. Mais, avec un peu de chance, tac. Donc, monochloramine. Dès qu'on... Toute la production de ce truc-là, en fait, ça, on peut le faire localement. Et on n'aura plus qu'à trimballer ce truc-là sur un convoyeur. On a besoin de chlore, on a besoin de ça. Il se fait... Avec ça. Donc, c'est de l'eau. Là, il faut du sodium. Donc, le sodium, on va le faire comme ça. On va avoir un peu d'eau aussi. Il faudra nettoyer les électrodes. Ça va nous produire un petit peu d'eau minéralisée. Rien de très grave. Et ouais. Donc, on va se mettre un petit setup là-dedans pour essayer de se gérer ce problème-là. Et on pourra ensuite retrimballer jusque-là-bas. Non, jusque-là. Voilà. Donc, on va peut-être se faire une ligne. Alors là, par contre, je ne sais pas comment on va traverser. Et on va essayer. Je ne sais pas comment on va s'y prendre. Parce que ça, c'est notre hydrazine qu'on voudrait gérer. Donc là, par exemple, nous, on voudrait potentiellement un truc qui arrive là. Alors déjà, là, c'est compliqué. Donc, s'il pouvait passer là, ça serait beaucoup mieux. Hop. Là, juste à cette ligne-là, il passe tout pile. On va avoir du mal, je pense. Mais ce n'est pas grave. On va le marquer quand même. Jusqu'ici, on va vouloir passer là. Alors, tout ça là, on va l'enlever parce que... Pas pratique du tout. Hop. On ne va pas s'amuser à changer la couleur du sol non plus. Hop. On s'arrête tout de suite. Ok. Donc ça, on peut... De toute façon, le calé là, ça ne mange pas de pain. Voilà. Et on va aller voir tout de suite à cet endroit-là. Est-ce qu'on peut s'en sortir ? Pour avancer comme ça. On va pouvoir recycler un petit peu ces conneries. Et en plus, on va faire un truc utile avec. Donc, c'est win-win. Il faut juste réussir à traverser cette stack. On ne va pas pouvoir la décaler. Vu la hauteur, on est un peu loin du bois. Oui, on est très loin du bout. On ne va pas s'amuser à essayer de la décaler. On va juste essayer de contourner. Ça sera très bien. Voilà. Parce que là, globalement... Si je pouvais passer un truc là, en fait... Ah, le match. Si, mais on peut le passer là, en fait. Donc, très bien. Hop. Ça marche. Voilà, parfait. Hop. On va pouvoir passer notre truc de sodium, je ne sais pas quoi, là. Hop. Exactement ici. Très bien. Donc, ça, au moins, ça le mérite d'être un peu autocontenu. Et c'est plutôt cool. Ensuite, il va falloir qu'on aille se mettre au niveau de... C'est quoi, c'est à ce niveau... Non, je ne vais pas aller assez loin. Ok. Donc, c'est après ça, de toute façon. C'est où qu'on a commencé à poser les stockages en plus ? Non, c'est avant ça. Voilà, c'est à ce niveau-là. Ok. Donc, c'est à peu près au niveau des pillées. Donc, on va y aller, de toute façon. Parce qu'au bout, et comme ça, on ne s'embête pas. On trouve même des îles qu'on n'a pas explorées jusqu'à maintenant. Hop, c'est magnifique. Ouais, c'est ça. En fait, plus le temps passe, et plus on peut vraiment convertir tout en un autre. L'acide est quand même un peu relou. Mais à part l'acide, tout est plus ou moins... Et un peu interconnecté. On ne va peut-être pas dire non plus complètement interconnecté. Mais il y a des ponts qui se font. Hop. Voilà, comme ça, on retombe sur nos pattes ici. C'était parfait. C'était celui-là, d'ailleurs, ou ce n'était pas celui-là ? Non, c'était celui-là près. Non, si, c'était celui-là. Très bien. Donc, ben voilà, on va pouvoir commencer à réfléchir à notre production. Ce qu'on va faire pour être sûr qu'on a de la marche, c'est qu'on va scaler ça par ici. Comme ça, si jamais on veut augmenter sensiblement le nucléaire, ça prendra cette zone-là. C'est pas un problème. Si ce truc-là vient à grandir, ça ira jusque-là. Donc, nous, on va mettre notre prod ici. Comme ça, on sera content. On aura juste à amener notre sodium truc-muche là le long. Et ça marchera très bien. Donc, hop, par exemple. Faisons ça. Paf. Et paf. On va déjà se faire un convoyeur gris. Ça sera pas mal dans un premier temps, je pense. Ça fait un peu petit joueur, mais bon. Tac. Forcément, j'ai eu la bonne idée de vouloir économiser du sol à un moment donné pour une raison obscure. Mais je suis en train de me dire que là, vu le passage des trucs, ça va être compliqué, non ? Ils sont quand même bien alignés. J'avais l'impression que c'était pas ouf. Ouais, non, voilà. À un moment, c'est plus trop trop aligné, en fait. Hop. On va se décaler d'un cran. On va faire ça comme ça. Tac. Hop. Au moins, on sera pas gênés. Voilà. Et donc là, on ne s'embête pas, on fait... Bam, 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 bam. Tac. Voilà, comme ça, on va envoyer tout ce surplus vers la production, et on sera content. Seule question, c'est est-ce qu'il faudra ramener aussi du chlore ou pas ? Ça, on verra un peu sur le moment. À quel point on va être autosuffisant en chlore ou pas ? Eh bien, je te propose qu'on se fasse un petit planning, comme ça. Hop. On va s'en sortir. Alors, on veut produire quoi déjà ? Comment ça s'appelle ce truc ? C'est... Je pense que j'aurais plus le fait de le retrouver là. Hop, c'est probablement dans les trucs chimiques chelous, là. C'était celui-là, hein. Stodium hypochlorite. Chlorite. Je n'ai aucune idée de comment ça s'écrit proprement. On ne peut pas le voir, ce truc-là. Non, c'est dommage. Hop. Sodium hypochlorite. H pour le chlore, c'est logique. Mais sinon, on est pas mal. Voilà, un peu de choses près. Ça doit être ça. Donc, à la base, nous, on veut produire ce fameux sodium hypochlorite truc-muche. Ben, on n'en a absolument aucune idée. Par exemple, on verra après comment on s'en sort. Donc, on veut ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on produise ça. On va en faire ça à partir de sodium hydroxyde. Voilà. Ça, du coup, on veut en faire à partir de solutions. Non, à partir de sodium. Ça revient un peu au même, non ? Je ne sais plus. Est-ce qu'on avait besoin de passer par là ? Je ne sais plus. Hop. Ouais, il faut passer par le sodium hydroxyde, forcément. Ok. Très bien. Pas de problème, donc. Non, pas non, c'est bon. Oui, on est déjà au sel des médecins. Hop. Donc, voilà. On a notre sodium, là, qu'on va faire en récupérant notre sel. Voilà. Les trucs, là, il faudra se les gérer, bien entendu. Hop. Voilà. Donc, il y aura besoin d'un petit peu d'eau minérale, mais ça, ce n'est pas très grave. Et pour l'instant, le chlore est autocontenu, donc ça, c'est plutôt cool. Et le sel, c'est ce qu'on a à gérer. Donc, en fait, on est pas mal pour avoir un petit système un peu autonome. Il y aura juste besoin d'un petit peu d'eau minéralisée. Et ça produira un petit peu d'eau purifiée. Mais bon, ce n'est pas la fin du monde. On devrait s'en sortir sans trop de problèmes. Et là, par contre, ah mince, ça, ça produit du... Et ça a besoin du sel. Donc, c'est bon, c'est tout à fait ce qu'on veut. Très bien. Bon, bah, du coup, si j'arrive juste à amener mes tuyaux, moi, par ici, d'eau salée, là, enfin, d'eau minéralisée, on aura tout ce qu'il nous faut. Parce que, par hasard, on en a dans le coin, de l'eau minéralisée. Ça serait vachement pratique si on en trouvait. Il y en a là, au pire. Et, voilà, bon, bah, on peut... On peut carrément l'amener depuis ici. Hop, faisons un gros truc. Bien carré, bien mâche. Et ça sera tout à fait suffisant pour nos besoins. Voilà. Par contre, on va peut-être partir sur du... Violet quand même, parce qu'on va avoir besoin de ça. Tac. Et avec un peu de chance, on devrait pouvoir partir par là. Tac, tac. Ok, donc là, on a notre eau minéralisée. C'est parfait. Hop. Et, au final, on aura, du coup, tout ce qu'il nous faut pour vivre notre vie, là-bas. Donc là, nous allons vouloir commencer la production par ici. Ok, top. Par exemple, on va se laisser un peu de marge ici pour passer ça. On va ici... Euh, ouais, j'aurais pu me caler sur l'autre truc, mais bon, tant pis. On va faire comme si on avait rien eu. Hop. À partir d'ici, on va tout droit comme ça. Si j'arrive à aller tout droit. Là, du coup, il y a un autre morceau. On peut aller nettoyer. Et on va être plutôt pas mal Pour s'en sortir. Mais bon, tout ça, on verra dans le prochain épisode. Si ils ont déjà bien assez duré. Et bah, du coup, on n'aura plus qu'à attaquer. Alors, je vais me mettre un petit truc, quand même, pour me rappeler, potentiellement, la prochaine fois, de ce qu'on est en train de faire. Bon, de toute façon, c'est bon. On a notre cell qui est là. Ça ira très bien. Je vais juste, tac, le tirer là. Et mettre ce truc-là. Ici, exactement, comme ça. Voilà. On devrait y penser sans trop de soucis. Voilà. Donc, du coup, on s'arrête là pour cet épisode. Dans le prochain, on finit ça. Ce qui devrait résoudre pas mal de problèmes. Et en plus, éliminer un peu de backup, de trucs qu'on n'utilise pas. Donc, c'est pas plus mal. Et on pourra peut-être, à terme, produire plus de fusées aussi. Donc, au final, petite winouine. Oui, c'est vrai qu'on peut rajouter ça dans la tout-de-liste. Tout à fait. Hop. Elle commence cette merde, déjà. Non, c'est hydrasine que je veux. Tac, mon ochlormine. Sodium, hypochlorite. Manque d'un petit truc pour pouvoir copier et coller des trucs comme ça. Hop. Sodium, hypochlorite, tac. Voilà. Comme ça, on oubliera pas. Du coup, comme je disais il y a déjà longtemps, on arrête cet épisode ici. Comme d'hab, moi j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut YouTube.